Dans cet exercice tombé au bac en 2022 et que vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien qui se trouve en description, on va commencer par travailler sur la pile Volta, puis on enchaînera sur la pile Daniel. A la première question, on nous demande de justifier l'équation modélisant la transformation chimique lorsque la cellule débite. On nous donne, dans les données de l'énoncé, les couples oxydants-réducteurs mis en jeu dans la pile Volta. Dans l'équation proposée, on constate que le zinc solide est oxydé en ion Zn2+, la demi-équation électronique de l'oxydation du zinc s'écrit Zn, le réducteur, égale Zn2+, l'oxydant, plus 2 électrons. Attention à ne pas oublier les 2 électrons du côté de l'oxydant pour assurer la conservation de la charge électrique. En regardant à nouveau l'équation proposée, on constate que l'ion hydrogène H+, est réduit en dihydrogène H2. La demi-équation électronique de la réduction de l'ion hydrogène s'écrit 2H+, qui sont oxydants, plus 2 électrons, égale une molécule de dihydrogène H2, le réducteur. Attention de ne pas oublier les nombres stoichiométriques 2 devant l'ion H+, et l'électron, de manière à assurer la conservation de l'élément chimique et de la charge électrique. Maintenant, il ne reste plus qu'à additionner les 2 demi-équations en simplifiant les électrons puisqu'il y en a 2 à gauche et à droite de l'équation. On retrouve ainsi l'équation proposée dans l'énoncé. Pour la deuxième question, on nous demande de déduire, donc de se servir de notre précédente réponse, pour justifier quelle électrode parmi celles en zinc ou celles en cuivre joue le rôle de cathode. Pour répondre, il faut savoir qu'à la cathode d'une pile, il se produit toujours une réduction. D'après notre réponse précédente, il s'agit de la réduction des ions hydrogène H+. Comme précisé dans l'énoncé, l'électrode de cuivre est inerte et se contente d'apporter des électrons fournis par l'oxydation des atomes de zinc qui composent l'anode. Pour toutes ces raisons, l'électrode de cuivre joue donc le rôle de cathode. Troisième question. Il faut compléter le schéma du fonctionnement de la pile volta qui se trouve en annexe. On commence par indiquer les pôles de la cellule. Comme on l'a vu à la question précédente, l'électrode de zinc joue le rôle d'anode, donc le zinc libère des électrons. C'est le pôle négatif de la cellule. Les électrons vont donc se déplacer du pôle négatif vers le pôle positif de la cellule qui est joué par l'électrode de cuivre. En captant les électrons, le cuivre va les transmettre aux ions hydrogène H+, qui vont être consommés. Pour maintenir l'électronégativité de la solution du côté de la lame de cuivre, des cations y arrivent et compensent ainsi la disparition des charges positives des ions H+. A l'inverse, pour maintenir l'électronégativité de la solution du côté de la lame de zinc, des anions y arrivent et compensent ainsi l'apparition de charges plus dues aux ions Zn2 plus formés. Il ne nous reste plus qu'à indiquer le sens du courant électrique noté I, qui, par convention, est toujours noté allant du pôle positif au pôle négatif, dans le sens inverse du déplacement des électrons. Il est maintenant indiqué dans l'énoncé qu'on mesure la tension U aux bornes de cette cellule élémentaire en reliant la borne V du voltmètre à l'électrode de cuivre et la borne com à l'électrode de zinc. On lit U égale 0,82 V. A la quatrième question, on nous demande de justifier la cohérence du signe de cette mesure avec les réponses données jusqu'à présent. Le voltmètre ainsi connecté mesure la tension U CuZn, qui est égale au potentiel noté V de Cu moins le potentiel de Zn. Or, la tension U est positive, donc cette différence de potentiel est plus grande que 0. En faisant passer moins V de Zn de l'autre côté de l'inégalité, on obtient le résultat suivant. Le potentiel au niveau de la plaque de cuivre est plus grand que celui au niveau de la plaque de zinc, ce qui confirme que la plaque de cuivre est bien le pôle positif. Dans la suite de l'énoncé, on nous explique que la tension délivrée par une cellule élémentaire étant trop faible pour certaines expériences, Volta a réalisé sa pile en associant plusieurs cellules élémentaires, comme on peut le voir sur la photo figure 3. Pour la cinquième question, on nous demande de proposer une relation numérique entre la tension U aux bornes d'un ensemble de cellules et le nombre N de cellules. Pour cela, nous allons utiliser les résultats donnés sur la figure 4, qui représentent la tension U en fonction du nombre N de cellules. On constate que les points expérimentaux semblent alignés sur une droite passant par l'origine. Cela signifie que la grandeur indiquée sur l'axe des ordonnées est proportionnelle à celle de l'axe des abscisses. On en déduit donc ici que la tension électrique U est proportionnelle au nombre N de cellules. Mathématiquement, cela se traduit par une fonction linéaire d'équation U égale K fois N, où K est le coefficient directeur de cette droite, autrement dit le coefficient de proportionnalité. Pour calculer K, on va choisir un point sur la droite suffisamment éloigné de l'origine que je choisis de noter A et qui a pour coordonnées N égale 14 et UA égale 12 V, ce qui signifie que pour 14 cellules, on obtient une tension de 12 V. On manipule la fonction linéaire de manière à isoler K et en faisant passer le N de l'autre côté de l'équation, on obtient K égale U de A divisé par N. On remplace par les valeurs numériques et on obtient 0,86 V par cellule. Alors U égale 0,86 fois N. On peut maintenant passer à la sixième question dans laquelle on nous demande de déterminer l'ordre de grandeur du nombre de cellules élémentaires nécessaires à l'obtention d'une tension U d'une centaine de volts. Pour répondre, on reprend la modélisation numérique établie à la question précédente et cette fois on isole N en faisant passer 0,86 de l'autre côté de l'équation. L'opération inverse de la multiplication étant la division, on obtient N égale U divisé par 0,86. En remplaçant par les valeurs numériques, on obtient 100 divisé par 0,86. On utilise la calculatrice pour l'application numérique qui nous donne 1,2 fois 10 puissance 2 cellules. Soit un ordre de grandeur de 10 puissance 2 cellules, ce qui correspond à une centaine de cellules pour obtenir une tension de 100 volts avec une pile Volta. Mais voilà, comme la pile Volta dégage du dihydrogène, elle n'est pas adaptée pour toutes les utilisations et elle va être remplacée par la pile Daniel que l'on va étudier maintenant avec la septième question. On nous demande de montrer que l'ion Cu2+, est le réactif limitant dans la transformation considérée. Pour cela, il faut commencer par calculer la quantité de matière initiale des deux réactifs, les ions Cu2 et le zinc. Commençons par le zinc solide qui compose l'électrode et dont la masse est estimée à 100 g. Pour calculer sa quantité de matière, on utilise la formule petit n égale petit m sur grand m. La masse molaire atomique du zinc étant donnée dans l'énoncé, on n'a plus qu'à remplacer par les valeurs numériques, faire le calcul et on trouve une valeur de 1,53 mol de zinc sur cette électrode. Passons maintenant aux ions Cu2+, que l'on trouve dans la solution de sulfate de cuivre dont on connaît le volume et la concentration. Pour calculer sa quantité de matière, il suffit d'appliquer la formule n égale C fois V. On remplace par les valeurs numériques en faisant attention de bien convertir le volume en litres. Pour cela, on remplace le préfixe mili par fois 10 exposant moins 3. L'application numérique nous donne une quantité de matière de 1 fois 10 puissance moins 2 mol pour les ions Cu2+. D'après l'équation de la réaction, les nombres stoichiométriques devant chaque réactif étant égaux à 1, il faut n Cu2 plus divisé par 1 égale n Zn divisé par 1 pour respecter les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire pour que les deux réactifs soient totalement consommés à la fin de la réaction. Or ici, n Cu2 plus divisé par 1 est plus petit que n Zn divisé par 1. Donc effectivement, les cations Cu2 plus constituent le réactif limitant puisqu'ils seront consommés totalement avant le zinc. Nous pouvons maintenant passer à la dernière question de cet exercice avec la huitième question dans laquelle on nous demande de déterminer la valeur de la durée maximale de fonctionnement de la pile en supposant que la pile soit destinée à l'alimentation d'un appareil nécessitant un courant électrique d'intensité 20 mA. Comme on l'a vu à la question précédente, ce sont les ions Cu2 plus qui vont être consommés entièrement. On garde donc sous les yeux la valeur de sa quantité de matière initiale calculée précédemment. Pour rappel, la charge électrique transportée par les électrons se calcule avec la formule suivante, Q égale n électrons fois F, où F est la charge d'une mole d'électrons et est égale à 9,65 fois 10 exposant 4 Coulomb, comme rappelé dans l'énoncé. En écrivant la demi-équation électronique du cuivre, on s'aperçoit qu'au niveau microscopique, chaque fois qu'un ion Cu2 plus est consommé, alors deux électrons circulent dans le circuit. Au niveau macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle de la solution, la quantité de matière de Cu2 plus est égale à la quantité de matière d'électrons divisé par 2, soit n électrons égale 2 fois n Cu2 plus. En remplaçant n électrons dans l'expression de Q, on obtient Q égale 2 n Cu2 plus fois F. Par ailleurs, on sait que Q égale I fois delta T. Donc en égalisant les deux expressions de Q, on obtient I fois delta T égale 2 n Cu2 plus fois F. On fait passer l'intensité de l'autre côté de l'équation pour isoler delta T. L'opération inverse de la multiplication étant la division, on obtient l'équation suivante. Delta T égale 2 n Cu2 plus fois F divisé par I. On remplace les grandeurs par leurs valeurs numériques en faisant bien attention de remplacer le préfixe milli de 20 milliampères par fois 10 exposant moins 3, de manière à avoir l'intensité en ampères. L'application numérique nous donne delta T égale 9,65 fois 10 exposant 4 secondes, soit 26,8 heures en divisant par 3600 puisque pour rappel, dans une heure, il y a 3600 secondes. La durée maximale de fonctionnement de cette pile est donc de 26,8 heures, ce qui est plutôt cohérent. Voilà, la correction de cet exercice qui est tombé au bac est terminée. J'espère qu'elle va vous aider dans votre préparation. Vous trouverez de nouvelles corrections dans la playlist qui s'affiche à l'écran. A bientôt !